Albici, face à Teddy Okafor, Axel Bouteille, voilà qui va le mettre en confiance ! Et comment ? En France, Zembaï qui va prendre ce shoot. La possession pour l'équipe de France, Cordinier. Voilà un ballon pour Manchester City, pas de prise à deux, il va y aller. Beaucoup de contact, mais Cordinier ou au bon ? En deuxième lame. Albici avec Axel Bouteille. Et la précision, l'adresse des Français, elle n'est pas à huis clos. Contre les plus grands. Zembaï qui est arrivé en trailer, voilà, magnifique ! Elle attend mort parce que les Anglais, les Britanniques on va dire, ils se sont en train de prendre l'eau. Pourtant l'eau elle est très très loin, à Pau. Mais... N'oubliez pas que tous ces joueurs jouent aussi une partie importante de leur chance pour les Jeux. Et ça continue Georgin, une grosse pression défensive. Et Mbaï qui se régale, qui régale les téléspectateurs. Et c'est Albici avec sa défense qui permet ce ballon volé. On l'avait dit avec sa présence, on l'avait vu à la Coupe du Monde, même face aux Américains. La défense Pitbull, ne lâchait personne d'une semelle. On revoit la pression. Magnifique cette image. Padaboum ! C'était lui aussi sur les dernières fenêtres, notamment à La Roche-sur-Rion, face au Monténégro. Les premiers points anglais par Gabriel Olaceni. Le meneur de la JDA Dijon pour Mbaï. Le sac continue. Ça fait deux tirs à deux points dans des zones un peu inhabituelles. Mais il marque avec son toucher. Le joueur des Métropolitans de Boulogne-le-Vallois. Et là, Boutierle, il avait raté son premier shoot sous le maillot bleu. Le deuxième, il est converti. Enfin, ses efforts pour servir le pivot rapportent. Très très laides, les statistiques britanniques à la fin de ce premier quart-temps. Ouattara. Oh là là là, quelle adresse à trois points. Il faut remonter un petit peu loin, je pense, pour revoir ça. Presque tout jamais vu là. Trois points. Attention quand même. C'était face à Limoges. La pôle de Jérusalem. Ouattara. Ouattara. Boum ! Au stéréo. Ok, à fort. Nelson. C'est ça qu'il faut craindre. C'est un bombardier avec une trajectoire. Nelson fait beaucoup de kilomètres. Et on assainit. Défense aux zones. C'est tout à fait différent. Faire circuler. Chercher des bons tirs à l'extérieur. C'est ce que fait peut-être Axel Bouteille qui continue. Comme son entame de mate. C'est la guerre technique. Oui. Qui va servir à Matembaï pour une cinquième passe décisive d'Andro Albici. C'est ça qu'il a été testé. A Matembaï. A Matembaï. Lui aussi une mi-temps de rêve. Nicolas Lang. Nicolas Lang. Ah oui, 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 oui. Son premier shoot dans sa première sélection. Nicolas Lang. Périsé. C'est britannique. Face on pulse, comme dirait l'autre. Ok, ça c'est pour moi. La qualification vers le championnat d'Europe 2022. Calvert, c'est Miles Esson. Qui a terminé après un mi-temps sur un 0 sur 6. Clark avec Olaseni face à Matembaï. Et ici pour Embaï, voilà. Il est dans un grand soir. Je suis de son record de points avec le maillot bleu. La interception de Cordinier. Avec le dunk pour conclure, Georges. Comme nous avons vu à l'habitant dans le... Le recours d'Amatembaï en équipe de France, c'est 21. Et il y est. Cordinier. Oh, l'accélération. Dan Clark, il ne peut rien faire. Fini pour Clark qui est très, très loin. Bien joué. Et bien joué. Ton deuxième dernier à trois points déjà. Avec une évaluation de moins 5. Axel Bouteille. Bien joué. Bonne lécure. Il a vraiment pris son temps. Le basket de sa majesté était très, très faible. Et... Un peu comme Mathias Lessor. Il est là avec de la réussite. C'est avec Philippe. Un peu plus tôt peut-être. Il remet Amatembaï. Heyssen. Ah ben voilà. Heyssen qui a connu une soirée cauchemardesque au shoot. Amatembaï. On verse pour Nicolas Lang. Amatembaï, ça lui revient dans les mimines. Il y a des soirs comme ça. Tout va dans votre sens. Récupérez. Axel Bouteille. Il est fabulous. Exorciste à trois points. Exactement. Et lui aussi comme Amatembaï, c'est son meilleur match offensif. Sur le maillot bleu. Allez, Alexandre Chassan qui ouvre son compteur personnel ce soir. Pour les deuxièmes semaines. Écart de vingt points les dernières secondes. Avec Michino au-dessus complètement ouvert d'Alexandre Chassan. Qui ne laisse pas passer l'occasion. Tout va bien.